Musique Perne-les-Fontaines, charmante bourgade appelée Perle du Comtat, possède un patrimoine exceptionnel dont une quarantaine de fontaines datant pour la plupart des XVIIIe et XIXe siècles. Musique Quatre parmi ces fontaines sont classées monuments historiques, comme la célèbre fontaine au Cormoran. Musique Près d'ici, vit et travaille Nadine Rogeret. Avec passion, elle restaure des boutis, ses blancs couvre-lits provençaux. Ses propres créations s'éloignent parfois de la tradition et se déclinent alors en couleurs pastelles. Et qu'est-ce que c'est cette merveille que vous travaillez ici ? Ce que je travaille tout de suite, c'est un bouti d'époque napoléonienne. Un bouti, c'est une couverture, c'est une œuvre d'art. C'est une sculpture sur tissu. Ce qui m'intéresse dans le bouti, c'est qu'on va sculpter de la matière pour la mettre en relief. Telle la tradition, telle que ça a été toujours fait. En respectant cette façon de faire, ce savoir-faire, on peut l'adapter à notre vie de maintenant. Évidemment, dans une société où tout va vite, mais justement, on a besoin, à travers nos mains, d'aller à contre-courant, de perpétuer une histoire tout en prenant du plaisir. Le bouti, c'est la méthode du travail. Mais c'est une couverture qui est réalisée selon la méthode du boutis. Et c'est l'instrument, le boutis, c'est une aiguille qui a donné son nom à l'ouvrage, qui a donné son nom à la méthode que l'on utilise pour pratiquer. Mais c'est combien de niveaux que vous avez là ? C'est deux épaisseurs de coton, le dessus qui est en bâtisse, le dessous qui est en chanvre, et le milieu est méché avec de la mèche de coton. Comment vous marquez les désignes sur la toile ? Alors, on utilise de la bâtisse de coton, deux épaisseurs, le dessus et le dessous. Et donc, le dessus du bouti est dessiné avec un crayon à papier. On commence donc par reproduire le dessin. Sachant que le tissu du bouti, la bâtisse, n'est jamais lavé avant qu'on l'utilise. Parce qu'elle se resserrait, on resserrait la trame. Donc, on lave un bouti que lorsqu'il est terminé de dessiner, de piquer et de mécher. Dans le bouti, on prévoit un taux de rétrécissement. Donc, si je commence à prendre un carré de bâtisse de coton, tout de suite, je sais qu'il me faut utiliser 15% de plus pour le rétrécissement. Plus un bouti va laver, bouillir, plus il restera blanc, et plus il aura de charme pour poser sur le lit. Ça traverse plusieurs générations. Et comment vous savez si c'est un vrai bouti ancien ? Et un véritable bouti, il se voit par la transparence. C'est ce qui est magnifique. Quand on le met à la lumière du jour, on voit toute la transparence. Toute l'œuvre, elle prend vraiment sa mesure à ce moment-là. Vous voyez là, ce bouti, ce qui est intéressant, dans la restauration, quand on le regarde par transparence, la mèche a s'étassé. Au fil des ans, quand il a lavé, la mèche s'étassée dans un coin. Et moi, je suis chargée de remplir l'espace qui n'a plus de mèche, pour lui redonner une seconde vie. Dans tous les corps de métier, on fait de la restauration pour prolonger la vie de l'objet. Et dans le bouti, en passant de façon méthodique toutes les rangées du bouti, comme ça, de bas en haut, je répare en faisant des petits points pour réparer ceux qui ont craqué. Et dans ces espaces piqués, j'introduis mon aiguille avec de la mèche en double, comme ceci, voilà. En faisant attention de ne pas passer à travers celle qui reste, je complète. Avec les petits ciseaux courbes, je vais couper presque au ras du tissu. Et avec mon petit bâtonnier, le petit picolive provençal, je pousse ma mèche à travers les épaisseurs. Comme cette partie-là est encore bien méchée, je vais partir d'un endroit où je sens avec mon doigt qu'il en manque, et où je vois par transparence le bec de l'oiseau que j'ai piqué. Il va falloir maintenant que je remplisse toute la partie qui est vide. Donc, c'est comme si je dessinais avec mon aiguille aussi. Il faut toujours que je pense à ça. Donc, comme le bec est pointu, je pars de la partie courbe pour diriger la pointe de mon aiguille vers le bec qui est pointu. Pour bien continuer de former le dessin, pour que ça ressemble vraiment à un bec. Vous parlez comme vous. Ah oui, les langues se délient. On raconte que les premiers mouvements féministes sont peut-être nés à cette époque-là. Les hommes ne se sont pas méfiés. Et les femmes, pendant ce temps-là, racontaient leurs histoires très virulentes, puisque ardemment, elles menaient les petits points avec leurs mains. Voilà, un bouti qui est en cours. Donc, il a été dessiné au crayon à papier, piqué au petit point avant. Et une fois que tous les petits points sont terminés, les bordures du bouti sont rentrées et bâties. Très important, dans un bouti, on prépare toujours la bordure avant. Après, j'ai commencé à mécher. On voit bien par transparence, donc, le bouti dans les pétales des pensées et le bouti dans les canaux. On appelle ça des spaghettis. On garde toujours des noms de pâtes dans les boutis, quand ils sont en longueur, les spaghettis, quand ils sont carrés, les raviolis, et quand ils sont en arrondi, le vermicelle. Mais Nadine, comment vous savez ça, c'est en face, parce que c'est exactement la même... C'est exactement la même chose. On ne doit pas voir la mèche, par où elle a passé. Qui a fait ça ? C'est moi. C'est incroyable. Oui. C'est vraiment impossible de voir qu'est-ce que c'est la face. Il ne faut pas voir. Si on voit, c'est qu'on n'est pas encore... qu'on ne maîtrise pas. Il faut toujours apprendre quand c'est comme ça. Mais vous savez qu'est-ce que c'est la face ? Qu'est-ce que c'est la face ? Ça, cet côté. C'est ce côté-là, parce que je sais que le nœud du panier est à droite. Mais ça, c'est la seule raison. Oui, seule raison. Et c'est au toucher comme ça. Quand il est bien dur, il est à poids. Oui, oui, oui. Parce que, parce que, il va pouvoir être lavé, 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 longtemps, 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 sans jamais s'abîmer. Mais, voilà. Attention. Allez voir le petit chef-d'œuvre qui arrive. Très, très, très beau boutique. Ancien. Voilà. Saint-Didier, tranquille village provençal, se résume en quelques images pittoresques. Une église, un château, des maisons au craie et des fontaines au coulouneau fraîche. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le village, comme autrefois, on fabrique, selon une méthode traditionnelle, le nougat. Sa confection remonte à l'époque des grands-parents des frères Sylvain qui avaient vécu dans cette ferme. Philippe et Pierre Sylvain ont planté à leur tour des amandiers et ont développé la production du nougat. Le grand-père a planté des cerisiers, qui sont centenaires, et quelques amandiers qu'on a multipliés, et améliorés un petit peu en variété le plus productrice. Ce qui nous différencie des autres nougatiers, c'est qu'on produit nous-mêmes les amandes, qui sont la matière essentielle de notre nougat. Alors les amandes et aussi le miel. Et vous avez des ébats ? Voilà, on a 150 ruches, qui nous permettent, avec nos 2000 amandiers, de faire à peu près 10 tonnes de nougat chaque année. Et qu'est-ce que c'est la différence entre les différents types de nougat ? Alors, la différence de couleur du nougat blanc et du nougat noir, ça vient essentiellement de la façon à travailler le miel. Dans le nougat blanc, le miel est travaillé d'une façon très douce, dans un chaudron en bain-marie, c'est une cuisson longue qui dure trois heures, alors que le nougat noir, c'est une cuisson très rapide, qui a pour but de caraméliser, de foncer le miel. Nous, on est traditionnellement attaché au nougat noir, parce que ça nous rappelle un peu l'enfance des veillées de Noël, avec les 13 desserts, et on a le souvenir de la grand-mère qui faisait son nougat, et qui nous empêchait de piquer des petits bouts. Mais ça, c'est pour le Noël ? Ça, c'était la tradition provençale de Noël. Mais vous travaillez tout en famille ? On travaille en famille, on est six personnes, ma mère, mon épouse, ma belle-sœur, mon frère. Pour le nougat ? Pour le nougat, et les exploitations aussi. Et puis, on espère... La prochaine génération ? La prochaine génération. Tous les engrais viendront à l'industrie ? Le miel et les amandes. Le sucre, non ? Parce qu'on n'a pas de pain à sucre. Ça, c'est le secret de la température. Ah, c'est ce qui fait le bon équilibre de... De nougat. Quand vous mangez de nougat, et votre dent sortit... Ah, c'est que c'est pas du bon nougat, alors. C'est pas réussi. Et ça, c'est orange et cognac. Voilà. Ça, c'est l'oeuf, petit plus. C'est une vieille tradition provençale. La veille de Noël, il faut, pour le souper, juste avant la messe de minuit, il faut qu'il y ait 13 desserts pour la table. Et dans ces 13 desserts, il y a le nougat noir. Et le nougat noir, ça se faisait avant avec... Alors, avant, en Provence, il y avait beaucoup d'amandiers. Les gens ramassaient un peu des amandes. Ils avaient une ruche, ils faisaient leur miel. C'était très simple, faire le cuir du miel, mettre des amandes. Chaque famille faisait son nougat. Oui. Alors, nous, on a amélioré un peu la recette de la grand-mère. On a fait rajouter un peu de sucre, parce que le nougat qu'on faisait avec la grand-mère, c'était du nougat qu'il fallait manger après Noël. Ça a commencé à couler, il y a beaucoup de miel. Il faut qu'il se conserve un peu plus longtemps. Mais la matière première restait la même. Des amandes, et puis du miel d'ici, du miel de fleurs, du miel de garive, de romarin. On l'appelle le membre de la famille. Voilà, on m'appelle le sœur. Bonjour. Le miel noir, c'est un peu spécial, parce qu'il faut vite se dépêcher, après il durcit un peu, puis tout le temps. Alors, c'est pour ça qu'on est là un peu... Et cet papier, c'est mangeable. C'est le rosti, ça. C'est bon, hein ? Alors, c'est le meilleur, hein ? Il est unique, quand même. Ah oui. Dans la famille, chacun a sa place dans la production du nougat. Pierre, passionné d'abeilles depuis son plus jeune âge, s'occupe en particulier des ruches. C'est moi qui m'occupe des ruches, on a 200 ruches. Ce sont des ruches qui nous servent à faire du miel. Et après, c'est à partir de ce miel qu'on fait, qu'on fait le nougat. Et alors, en ce moment, là, elles sont en train de faire du miel de printemps en toutes fleurs. C'est un miel qui est un petit peu foncé. Et avec ce miel, on fait le nougat noir. Alors ça, le miel va être récolté dans le mois vers le 20 juin. Et c'est un miel toute fleur, dans lequel il y a plusieurs fleurs. Après, à partir du 20 juin, les ruches vont être transportées dans le Luberon, sur les champs de lavande. À partir de là, on va faire du miel de lavande qu'on va utiliser pour faire le nougat blanc. C'est un miel qui est très clair, qui est très parfumé. Et on va l'utiliser pour faire le nougat blanc. Ah bon ? Oui. C'est aussi à Saint-Didier que travaille Bernard Raymond, l'homme qui parle avec les oiseaux. Il représente la quatrième génération de fabricants d'appaux. C'est toujours avec la même passion qu'il observe les oiseaux et exerce son métier. De son atelier sortent des sifflets de formes et de tailles différentes. Des modèles uniques créés avec des matériaux divers. Os, laitons, bois de hêtre, de buis ou de charme. Avec une vraie bonhomie et une chaleur typiquement provençale, il guide les curieux dans son petit musée familial. Le pluvier est un petit déchâssier. Cet impôt, c'est celui-là le plus long à fabriquer. Il passe 14 fois dans la main. La chouette est frais. Voilà comment il est. Un bout de bois fendu avec une ficelle tendue à l'intérieur. Le merle. Alors pour le merle, il y a plusieurs appaux. Elle n'a pas à frapper. Celui-là aussi, c'est pour le merle. Et au printemps, quand il va voir sa fiancée, qu'il a mis le costard et les souliers neufs, il chante comme ça. Et quand il va se coucher ou qu'il a peur, il fait comme ça. Alors ça, c'est le char de Norée. C'est un peu immuné d'une pièce en bois et d'une pièce en plomb. C'est le frottement du plomb contre le bois qui fait le son. Le rouge-gorge. Et le rossignol. Le moineau. Alors ce sifflet, il est tout en pot. Et à l'intérieur, il y a du crème de cheval. Ce crème de cheval, on a venu le changer en mettant de la mousse du crème zététique. Et il n'y a pas le rebond voulu pour faire comme ça. Alors on continue à mettre du crème de cheval. Avec le même appro, je fais le verdier. Même son, mais beaucoup plus rapide. La grille musicienne, qu'on appelle le tourne. Un chèque comme ça, qui est très aigu. Et quand elle est posée, qu'elle appelle ses congénères, elle a un ramage très impressionnant. C'est pour ça qu'on l'appelle la grille musicienne. Mais pour moi, si vous voulez, ce canard, c'est le canard du bois de Boulogne. Et oui, voilà. Et moi, en tant que musicien, je me suis dit je vais faire le pavarotti du canard. Celui-là. Qui n'a rien à voir avec un. Pour ça, d'être musicien, ça va m'aider. On appelle ça un pupu. C'est-à-dire un pupu, c'est un dos qui sent mauvais parce qu'il fait son nid avec du crème de cheval. Et il fait comme ça. Et avec le même apôt, quand on sait bien s'en servir, on peut imiter des débuts de musique de film. Et ça, c'est le renard. Alors, pour appeler le renard, il faut imiter le lapin quand il est blessé et il fait comme ça. Et le renard, quand il entend ce son, il arrive dans la serviette, le coteau et la fourchette. Il ne manque plus que le pot de moutarde. Alors, cet apôt permet d'appeler le chevreuil. C'est-à-dire, je vais imiter le son de la femelle du chevreuil au moment de l'accouplement. Quand la femelle cherche le mâle, elle fait une petite plainte, on dirait un bébé qui pleure. Et avec le même apôt, je peux imiter une poule qui vient de faire un oeuf. Et la poule, quand elle fait l'oeuf, elle le fait comme ça. Et le sanglier. Alors, cet apôt, il est tout embuit. Si je ne fais que souffler, ça ne fait pas le sanglier. Les mains ont une très grande importance. Il faut jouer avec les mains pour faire du rap de l'aigu. Voilà. Quel type de personnes usent ça ? Qui utilisent l'apôt, le sifflé ? Oui. Tout le monde. Le chasseur, de moins en moins. L'ornithologue, le preneur de son, le chasseur d'images. Ah bon ? De plus en plus, la découverte de la nature. Et depuis deux ou trois ans, on s'insert dans des centres d'enfants qui ont des problèmes de mémoire. Bon, l'apôt a toujours existé dans l'histoire. Oui. Les apôt vraiment très sommaires que se servaient nos ancêtres, tout ça. Mais l'inventeur de la première fabrique d'apôt artisanale au monde, c'est mon arrière-grand-père. Et quand il a fait ça, il n'avait que 17 ans. Et il l'a fait en 1868, ce qui fait 134 ans. A l'origine, quand il était jeune, il était toujours dans les bois, avec des oiseaux, et il voulait recréer le son de cet oiseau. Mais il était tellement fort qu'il a fait des sifflés pour ses copains. C'est de suite un jour aussi des business. Et c'est là qu'il a créé la première fabrique d'apôt, artisanale au monde. On est cinq fabricants au monde d'apôt. Deux en France, donc la maison Raymond, et un ancien ouvrier au grand-père, il s'est installé. Après, il y en a un en Italie, un en Espagne et un en Amérique. Et pourquoi il y a un fabriqué en Italie et un en Espagne ? C'est parce qu'il y a très longtemps, à Carpentras, il y avait ce qu'on appelait un marché aux oiseaux, qui était très connu européen de même. Et mon grand-père et mon arrière-grand-père ont vendu leur production d'apôt sur ce marché. Ce marché a été visité par les Italiens et les Espagnols. Ils ont acheté tous les apôts de la maison Raymond et ils les ont reproduits. Voilà. Voilà, vous savez. Il est plus fort que celui-là. Alors, il faut trafiquer dedans. Les outils vraiment très sommaires. Je vais le repousser. Et là, il va marcher. Et voilà. Le plus qu'il y a de travail, c'est de septembre à fin janvier. Parce que c'est une période où tout le monde veut des apôts, aussi bien l'amoureux de la nature que le chasseur. Donc là, il faut faire une production. C'est vraiment très importante. Et il se vend toutes références confondues 120 000 apôts par an qui ne sortent que de chez moi. 120 000. Oui. Alors, il m'arrive des fois de travailler à partir de 4 heures du matin. Allez. Il est fatigué, celui-là. Alors là, c'est la boutique qui n'est pas bon. Il faut l'enlever. C'est pour dialoguer avec un oiseau. Et si un oiseau est sur l'arbre et que vous ne savez pas bien vos serveurs de la peau, l'oiseau tombe dans l'arbre, il est sur le dos, il est pas en l'air, il meurt de rire. C'est un oiseau tombe dans l'arbre. 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 Il leur faut peut-être les tartines beurrées. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh je m'appelle. Il a l'air, il a l'air, il a l'air. Il a l'air, il a l'air. Sous-titrage MFP. ... ...